Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans ce quatrième numéro d'Athlètes, les rendez-vous de la Cannes, la dernière de la saison. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. La collaboration des institutions sportives n'était pas forcément une évidence jusqu'à l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle l'est désormais complètement avec ce dispositif gagné en France dont on va vous parler ce soir. 11 entités majeures sportives travaillent main dans la main sous le pilotage de l'Agence nationale du sport et de la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera. L'objectif est très simple, faire en sorte que tous les athlètes soient dans les meilleures conditions possibles pour performer à domicile. C'est maintenant dans un tout petit peu plus d'un an, à Paris en 2024. Et avec moi, ma binôme, elle n'est pas à mes côtés. Et ça, j'en suis très triste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est avec nous en visio. Salut Marie Martineau. Salut Max. Écoute, tu me manques sur le plateau. J'espère bien. Bon, en tout cas, j'avais quand même pas envie de louper ton édito. Alors, on commence par ça. C'est parti. Gagner ? Gagner en France ? Mais tu n'y penses pas, Maxine. Regarde, toi, tu as gagné à Koh-Lanta. Et on t'a tous détesté pour ça. On a pensé... Elle a triché. On a pensé... Elle a trahi. Comme si ça ne faisait pas partie du jeu, en plus, de trahir à Koh-Lanta. Et non, gagner en France, c'est mal. C'est mal. Nous, on aime les deuxièmes. On aime les poulies d'or. On aime les Martineaux. On aime les petits poussets qui font rêver en Coupe de France de foot. Les Herbiers, pas le PSG. Les champions, c'est nul. Ça gagne beaucoup trop d'argent. Ça ne mérite pas. On préfère largement le perdant qui a perdu. Mais avec panache au gagnant qui a gagné grâce à son talent. Parce qu'avoir du talent, c'est assez injuste. Surtout pour les dignes descendants des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Qui commence par... Tous les hommes naissent et demeurent égaux. Alors moi, je n'y crois pas une seule seconde. On ne renversera pas une tendance ancrée dans nos mœurs depuis autant d'années. La pression va s'installer, Maxine. La pression sur les épaules de nos athlètes français. La peur se lira sur leur visage. Les médias sauteront sur la moindre occasion de vendre du papier. En faisant d'une baisse de régime passagère. Un drame excluant de fait une médaille à venir. Trembler, mesdames et messieurs. Trembler. Gagner en France n'est qu'une utopie. Un doux rêve qui ne se fera pas. Ça sera plutôt un cauchemar. À moins que... Attendez, on me dit dans l'oreille que c'est Yann... Yann comment ? Yann Kuchera. Qui est le manager de Gagner en France. Ah, ok. Et que c'est un programme ambitieux. mais réaliste, ok. C'est l'ANS, le CPSF, le CNOSF. Ils bossent tous ensemble sur le dossier. Ah ! Ah ! Ah, mais ça change tout ! Mais je n'étais pas au courant. Ça change tout. Et si les instances se tiennent main dans la main, en route vers le grand succès annoncé, alors... Ben alors, c'est quoi le problème ? Ah, il était très bon celui-là, Marie. Merci. Merci. J'avais dit que je voulais entendre ton édito. Elle est forte. Elle est incroyable. Merci beaucoup, Marie. Merci de m'avoir clashée, je retiens. Et écoute, on va penser très fort à toi dans cette émission. Salut, Marie. Bonne émission. Ciao. Alors, avoir les Jeux à domicile, c'est une opportunité extraordinaire pour les athlètes. Mais gagner en France, c'est tout sauf simple. Et pour mieux le comprendre, avec nous, aujourd'hui, on a un très beau plateau. On a des beaux athlètes en visio, à commencer par Yann Cuchera, manager de la préparation des Jeux et gagné en France pour l'Agence nationale du sport. Salut, Yann. Salut. Marie, elle l'a dit, elle l'a dit direct. Elle a affiché ton poste. Mathilde Petriot, gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon et membre de la Cannes. Salut, Mathilde. Salut. Nicolas Scherer, également avec nous, directeur adjoint du Pôle olympique et du sport de haut niveau. Bonjour, Nicolas. Salut. Et en visio, on a Tim Adolphe. Et oui, le fameux athlète en disport, champion du monde du 400 mètres et vice-champion par alent pique à Tokyo sur 100 mètres. Salut, Tim. Ça va ? Hello. La forme ? Ça va, ça va. On arrive en retard avec les entraînements, c'est ça ? Exactement. On a aussi également en visio Camille Aiglon-Sorina, ancienne handballeuse professionnelle, championne du monde, vice-champion olympique et championne d'Europe en France en 2018. Salut, Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aura également un petit peu plus tard dans l'émission Marine Boyer, que tu connais très bien, Yann, vainqueur des internationaux de gymnastique. C'était donc à Paris en septembre 2022, en deuxième partie d'émission. Alors, merci à tous d'être avec nous, déjà. On va parler tous ensemble aujourd'hui de ce dispositif, Gagner en France, un projet pensé, réfléchi, pour les athlètes et pour le staff des équipes de France pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On le disait en introduction, c'est un projet piloté par l'Agence nationale du sport pour laquelle tu travailles, Yann, et la ministre aussi des Sports, Amélie Boudéa-Castera. C'est porté par 11 entités sportives, parmi lesquelles forcément on retrouve la Cannes, le CNESF, le CPSF et l'Agence nationale du sport, et bien d'autres. Première question pour toi, Yann, déjà. Comment est venue l'idée de ce programme, Gagner en France, de ce dispositif-là ? Il faut avoir en tête que ce n'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain. C'est souvent au contact des fédérations, des entraîneurs, des athlètes, qu'on a trouvé extrêmement important, nécessaire de fédérer tous les acteurs du sport français pour essayer d'avoir une logique de complémentarité, sortir des champs concurrentiels qui ont pu exister, parce qu'on avait une opportunité assez incroyable, unique même de notre vivant, de pouvoir accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'été à domicile. Voilà, donc, je crois que cette idée, elle est née de ces rencontres, surtout de la communauté sportive, qui avait envie qu'on fasse un peu différemment, qu'on fasse mieux que d'habitude pour faire de ce grand événement, majeur pour le sport français, une vitrine exceptionnelle. Ça s'est mis en place 2021 ? Oui, on va dire qu'à la fin de l'année 2021, l'Agence nationale du sport, qui elle est créée depuis 2019, a vocation à accompagner les athlètes, les entraîneurs et les fédérations dans leurs projets de performance, à les challenger quand c'est nécessaire, mais surtout à être facilitatrice, à créer du lien entre tous pour essayer d'être dans cette logique de performance. Et qu'à ce moment-là, il était important, à la fin de l'année 2021, qu'on active quelque chose d'un peu exemplaire et unique. Voilà, donc c'est surtout la rencontre avec les acteurs qui nous a poussés à faire mieux. Il y a cette nécessité et on ne voulait pas louper le coche. Nicolas, c'est une première que toutes les entités sportives travaillent un petit peu ensemble. Comment ça se passe, cette collaboration ? Oui, tu as raison, c'est une première, mais on parle de gagner en France, mais je crois qu'on pourrait dire gagner en France ensemble. Tu l'as évoqué, il y a 11 entités différentes qui travaillent au service des athlètes pour qu'ils soient performants chez nous. Yann l'a évoqué, c'est quelque chose d'innovant, c'est la première fois où on s'est tous mis autour de la même table pour le même projet. Je pense que c'est une très belle aventure humaine, qu'on va conclure de la plus belle des manières. Après, chaque entité a ses spécificités, mais on essaye d'être complémentaires pour qu'on arrive à mener à bien ce projet qui nous tient à cœur et d'avoir les Jeux chez nous en France. Mathilde, toi, tu fais partie de la Cannes, tu connais donc bien le dispositif. Ça peut apporter quoi, un tel dispositif pour toi en vue des Jeux de Paris 2024 ? C'est clair qu'en tant qu'athlète, quand on nous a présenté le gagner en France, ça sonnait très théorie, on va dire. Et finalement, aujourd'hui, on voit que c'est mis en pratique à travers plein d'axes. Et forcément, il y a des choses qui sont instaurées à travers la Cannes qui permettent, avec ce dispositif, de développer des choses, de renforcer les liens avec les équipes de France, de performer tout simplement et de réussir ces Jeux. En tant qu'athlète, c'est aussi bien de sentir finalement qu'on a quelque chose autour de nous, qui nous soutient, qu'il y a toutes ces entités qui sont là pour être présentes pour les équipes de France. Et du coup, je pense que tout va être finalement bien préparé et l'environnement va être parfait pour ces Jeux et pour réussir à gagner en France. Toi, tu as fait quelques petits week-ends bleus. Ah oui, j'en ai fait un. Théoriquement, c'est un en tant qu'athlète. Après, en tant que membre de la Cannes, ce week-end, j'interviens, mais pour le lancement d'une application. La fameuse. La fameuse. Donc, avec un statut un peu différent. Bon, c'est quelque chose d'incroyable. Les week-ends bleus, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose qui a été mis en place et qui est très riche en partage, en moments. Et je pense que ça apporte beaucoup en tant qu'athlète. Et même pour les athlètes qui sont en reconversion aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner à travers ces week-ends. Tim, tu en avais entendu parler, toi, de ce dispositif ? J'en ai entendu parler de manière très lointaine. Et je t'avoue que pour nous, on n'envoie pas spécialement les effets encore. C'est normal, Nicolas, Yann ? Je ne sais pas s'il n'envoie pas les effets ou si tu n'as pas connaissance, effectivement, de toutes les actions qui sont portées pour accompagner, en fait, la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nicolas l'a bien précisé, la volonté, ce n'est pas de se substituer au projet de performance qui incombe en premier lieu à l'athlète et son entraîneur. L'agence, elle, accompagne les fédérations, les challenges. Et le dispositif gagné en France ne prend la responsabilité d'aucun acteur. Elle essaye juste de trouver des solutions facilitatrices ou des réponses à des problématiques bien précises. Aujourd'hui, toutes les fédérations, et notamment dans le champ paralympique, sont accompagnées, suivies. On essaye de répondre à ces enjeux-là. Et c'est dommage, effectivement, que l'information ne soit pas allée auprès de chaque athlète. On a communiqué sur une petite plaquette, un petit kit de communication sur toutes les actions qui étaient menées en début d'année 2023. On a refait des relances auprès des DTN, des directeurs de performance, des entraîneurs à chaque fois que nous les croisons. Ce qui compte, ce n'est pas de valoriser le dispositif. Ce qui compte, c'est l'unique objectif, c'est d'apporter des réponses pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions de réussite. Qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement ? Tu parles de la plaquette, donc c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement dans ce dispositif-là, en fait ? Il y a plusieurs choses. Parce qu'il faut savoir que tous les acteurs autour de la table ont une expérience avec les Jeux. soit d'entraîneurs, soit d'athlètes, soit de directeurs techniques nationaux. Et cette expertise-là, on a essayé de la mettre au service de l'équipe de France. Et donc, du coup, on a consulté les DTN, les entraîneurs, les athlètes via la Cannes, les directeurs de performance pour essayer d'identifier tous les besoins complémentaires qu'ils auraient par rapport à une préparation traditionnelle. Et donc, on en a identifié des dizaines et des dizaines. On a fait des choix collégiaux pour voir où est-ce qu'on pouvait aller, où est-ce qu'il fallait renoncer. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on essaye d'améliorer les conditions de préparation des équipes de France en travaillant sur le matériel réplica pour qu'ils puissent s'entraîner sur le même matériel qu'ils retrouveront au jeu. On va, par exemple, équiper le Centre national des sports de défense du même mur d'escalade que celui qu'il y aura au jeu. On va équiper les structures qui vont accueillir les équipes de France de tennis de table avec les mêmes tables de tennis de table que ce qu'ils retrouveront au jeu, etc. Donc, un gros investissement pour qu'ils soient dans le même environnement, dans les mêmes conditions de préparation. Et puis, à chaque fois qu'ils vont aller en stage, que ce soit dans les établissements publics ou à l'extérieur, d'essayer d'améliorer leurs conditions d'accueil en améliorant, par exemple, les conditions d'alimentation, de nutrition, les soins de récupération, etc. Donc, c'est très, très large. Et ça a vraiment vocation à servir le quotidien de l'athlète par des personnes qui ont vécu quand même les Jeux de l'intérieur et qui essayent de répondre à ces enjeux-là. Et même le staff aussi, parce que même les coachs, me semble, vont être aussi accompagnés dans cette démarche-là. – Oui, les staffs, parce qu'il y a cette volonté absolue de réussir ces Jeux à domicile. C'est un moment, un rendez-vous important pour le sport français, mais aussi que ça perdure dans le temps. Et que cette volonté d'être performant à l'échelle internationale sur les Jeux puisse perdurer sur Milan 2026, Los Angeles 2028, etc. Et donc, à chaque fois qu'on investit sur le staff, sur l'encadrement et sur les entraîneurs, c'est aussi un investissement sur le long terme. Mais ça, on en a conscience à l'Agence nationale du sport. Et c'est pour ça que Claude Onesta a beaucoup investi sur la valorisation, la reconnaissance et l'accompagnement des cadres. – Camille, en tant qu'ancienne handballeuse professionnelle, est-ce que toi, tu aurais aimé connaître tout ça dans une préparation olympique ? – Je pense forcément que c'est un gros plus pour nos équipes de France qui vont pouvoir bénéficier de tout ça. C'est vrai que sur les Jeux olympiques, quand on arrive, on découvre le village, on découvre les conditions dans lesquelles on va être. Il faut savoir qu'il n'est quand même pas toujours prêt, ce village, quand on arrive. Et puis après, on subit beaucoup de choses, que ce soit sur les manières de se déplacer. Il y a énormément de choses qu'on découvre et qui peuvent être parfois des obstacles, un petit peu à la performance. L'avantage, là, c'est que, comme on le voit, il s'active vraiment énormément pour pouvoir mettre les athlètes français dans ses meilleures conditions. Et toute cette anticipation-là, forcément, ça va amener de la sérénité aux athlètes. Je ne l'ai pas vécu sur des Jeux, mais je l'ai vécu sur une compétition à domicile, notamment pour l'Euro 2018. Et c'est vrai que le staff avait pu anticiper énormément de choses et forcément, ça met dans de très bonnes conditions pour performer. Bien sûr. Mathilde, est-ce que toi, ça veut dire que pour le hockey sur gazon, tu peux déjà t'entraîner, par exemple, au stade Yves-du-Manoir ? Alors non, on n'a pas encore l'accès au stade. On l'aura au cours de l'année olympique. L'idée, c'est de se familiariser avec l'environnement, forcément. Donc je sais qu'ils sont en train d'organiser des matchs test avec des équipes qui veulent aussi justement découvrir ce stade olympique. Et comme il a été dit, justement, il y a aussi tout cet aspect d'héritage où derrière, l'idée, c'est de pouvoir développer davantage le hockey en France, nous pour la fédération. Donc c'est aussi quelque chose qui va nous servir, on va dire, en termes de construction en tant que fédération pour notre sport. Nicolas, l'idée de ce plan, c'est d'optimiser les conditions d'accueil, restauration, hébergement, récupération. Comment est-ce que tout ça, ça va se passer ? Et où est-ce que ça se passe déjà, peut-être ? Je ne sais pas. Ça se passe déjà parce que Yann l'a évoqué. On est en étroite collaboration avec les fédérations, les directions techniques. On essaye de sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème à ce qui va nous attendre l'année prochaine. Organiser des Jeux en France dans le format, ça reste des Jeux olympiques, avec le même cadre, c'est le même cadre institutionnel, le même cadre, j'allais dire, de règles. Néanmoins, en optimisant les différents dispositifs, on arrive à pousser le curseur pour réellement mettre les athlètes dont on a la responsabilité au sens délégation du terme dans les meilleures dispositions. Yann l'a évoqué dans le cadre du dispositif en amont des Jeux. Pendant les Jeux, on va optimiser les espaces, fort du bilan qui a été fait avec les athlètes de la commission des athlètes à l'issue des Jeux de Tokyo. On est parti de ce bilan, on a travaillé, j'allais dire, main dans la main pour répondre à leurs attentes sur les espaces de récupération, sur les espaces de détente. Le village est très compact et donc on essayera de tout mettre en place pour que le moment vécu par chaque athlète soit gravé en lui, à vie. Trop bien. Alors j'ai un petit chiffre qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'après les Jeux olympiques de Tokyo, 43% des athlètes ont déclaré ne pas se sentir appartenir à l'équipe de France unifiée. Est-ce que le but, c'est justement d'améliorer ça, Yann ? Mais est-ce que toi, tu me dirais après Mathilde, tu te sens plus intégré du coup avec tout ce qui se passe dans cette équipe de France ? C'est très important. Je crois que l'équipe de France unifiée, l'équipe FRA, qui est portée par le comité olympique et le comité paralympique, a une valeur cardinale, fondamentale, de ce qu'on essaye de porter aujourd'hui avec tous les acteurs réunis. C'est important qu'il y ait une émulation qui se crée à travers les équipes de France, à travers les athlètes qui vont la composer demain. Et c'est pour ça que les Week-end Bleus prennent tout leur sens, pour créer cette communauté-là, pour que les athlètes, les entraîneurs aient l'habitude de se côtoyer. Et quand ils arrivent au village, ils aient l'impression de faire partie de cette grande famille. Donc c'est ce qu'on essaye de développer. Les Week-end Bleus ont été illustrés tout à l'heure, mais on essaye aussi, à travers des témoignages inspirants d'athlètes ou d'entraîneurs qui ont réussi ou qui ont loupé les Jeux, de transmettre en fait cette expérience-là, pour que ce soit des expériences heureuses ou malheureuses, qu'elles puissent servir les athlètes de demain. Et je pense que c'est important de partager, à la fois avec les athlètes du moment, qui jouent leurs qualifications et les médailles au Jeux, avec aussi des athlètes expérimentés. Et je pense que la famille du sport français, la famille de l'olympisme et du paralympisme, a tout à gagner finalement, à ce que ces expériences-là soient mutualisées et partagées par le plus grand nombre. Mathilde ? Oui, il est clair que le contexte de Tokyo était assez particulier. Dans un contexte sanitaire aussi, où les athlètes devaient rentrer chez eux, il n'y avait pas forcément cet aspect cohésion équipe de France qui était présent. Après, comme tu l'as dit, en effet, je pense que c'est là tout bien fait des Week-end Bleus et du dispositif, aussi à travers l'application, parce que les Week-end Bleus, ça concerne 30 à 40 athlètes par week-end. Donc, bien évidemment, tous les athlètes qui feront les Jeux Olympiques ne pourront pas aller au Week-end Bleu. Donc là, justement, vient justement se mettre en place l'application pour créer du lien, retrouver aussi ces connexions et créer des connexions, des moments de partage avec des athlètes. Moi, les Jeux Olympiques de Paris, ce seraient mes premiers Jeux Olympiques. Pouvoir échanger avec des athlètes aussi qui ont fait les Jeux Olympiques, tirer de leur expérience, qu'elles soient positives ou négatives, ça permet justement de se préparer de la meilleure des manières et c'est aussi ces moments de cohésion qui vont permettre de nous performer, finalement. Du coup, Toit, qui a testé cette appli en vrai, qui est sortie, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est une application créée pour les athlètes, pour justement, je le disais, créer du lien. On a accès à tous les événements qui sont recensés et qui nous permettent de suivre les différents sportifs, leur cheminement à travers de leurs compétitions. Le principe, c'est de les encourager et de vraiment fédérer autour de l'équipe de France et de sentir qu'on est tous ensemble sous ce même maillot et donc, c'est accessible à tous les athlètes qui sont listés, je pense, qui seront potentiellement aux Jeux Olympiques et j'ai hâte que ça puisse prendre et justement, pouvoir créer du lien avec beaucoup d'athlètes. Je crois qu'on va même voir le profil de Timothée Adolphe en avant-première. Et ça, c'est énorme. Timothée, est-ce que Yann, il n'y aura vraiment que les athlètes et le staff qui auront accès à cette appli ? C'est vraiment une application à destination des athlètes pour créer la communauté mais aussi pour leur donner un certain nombre d'infos premium. Je pense que quand on organise les Jeux à domicile, on le voit, moi j'ai eu l'occasion de participer à quatre Olympiades en tant qu'athlète, on a toujours l'impression que celui qui organise les Jeux a des avantages que la concurrence n'a pas. Aujourd'hui, on est à domicile, on va faire attention de ne pas respecter la règle d'ontologique de l'organisateur, évidemment, mais de faire en sorte que quand même les Français aient un maximum d'informations avant la concurrence pour les mettre dans de meilleures conditions de réussite. Et ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, très sincèrement, on ne sait pas si ça fera la différence ou pas. Parce que c'est l'athlète avec son entraîneur qui au quotidien travaille et se prépare pour ses compétitions. Mais tout ce qu'on met en place avec les institutions, avec les athlètes, les fédérations, c'est des petits gains marginaux qui, mis bout à bout, peuvent peut-être faire la différence et faire basculer l'athlète du bon côté le jour de son passage. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et cette application va y contribuer, va permettre de diffuser de la meilleure information, notamment pour que Timothée ait les bons éléments et qu'il puisse dire qu'aujourd'hui, tout le monde est mobilisé derrière lui pour qu'il soit sur la plus haute marge du podium pendant les Jeux. Et ouais, Tim, tu en penses quoi, toi, de cette application ? Tu vas pouvoir tchatcher avec tous les athlètes ? J'ai hâte de la tester, de voir si elle est accessible parce que c'est un gros problème des applications. Donc, je serais heureux de la tester, de faire des retours sur l'accessibilité et effectivement de pouvoir échanger avec tout le microcosme des athlètes. C'est quand même une grande avancée, il faut le dire. Ça n'a pas été fait sur les autres Jeux olympiques ou paralympiques. Donc, c'est vraiment top. Tu l'as dit, c'est vrai que ça ne garantit pas forcément le résultat mais en tout cas, ça vise à mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Gagner chez soi à domicile, ce n'est pas évident. Être le meilleur où on nous attend le plus finalement, ce n'est pas si facile. On en parle dans la deuxième partie tout de suite. Alors, dans cette deuxième partie, on va avoir plein de témoignages de sportifs, de sportives qui ont justement gagné en France. On va commencer avec toi, Camille. C'est quelque chose que tu as réussi à faire. Tu nous en parlais tout à l'heure avec l'équipe de France de handball lors du championnat d'Europe en 2018. C'était la première fois que la France accueillit un championnat d'Europe féminin de handball. C'était aussi la première fois que les Bleus n'avaient jamais remporté d'ailleurs. À cette époque, toi, tu arrives Camille avec ton équipe de France en tant que vice-championne olympique et surtout en tant que championne du monde en titre. J'imagine que ça, rien que ça, c'était quand même déjà une petite pression. Oui, c'était forcément une pression. On savait, depuis qu'on connaissait, qu'on savait qu'on allait avoir l'organisation de cet Euro 2018, qu'on serait forcément très attendus parce qu'on avait fait des beaux résultats. Et puis, quand on a été championne du monde en 2017, on s'est dit qu'on se corsait encore un petit peu plus la tâche finalement parce qu'arrivée en étant championne du monde en titre, on ne pouvait pas se mettre une plus grosse pression finalement. Et puis, j'ai été, je ne veux pas dire surprise, mais extrêmement fière en tout cas de la manière dont on a réussi à gérer cette pression-là en tant qu'équipe. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment eu la sensation que ça a toujours été quelque chose qui nous aura poussé. Notre équipe avait pas mal de maturité déjà et j'ai vraiment ressenti ça comme un surplus de motivation. si on oublie peut-être le match d'ouverture qu'on a perdu d'ailleurs contre la Russie et qu'on bat en finale à la fin. Donc, le scénario était parfait jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'après cette première défaite, on a eu beaucoup de questions qui nous disaient est-ce que ce n'est pas trop dur à porter finalement ce statut de favorite, d'être chez vous à la maison. Et je me rappelle, c'est moi qu'on avait envoyé en conférence de presse. On m'avait dit après, on t'a trouvé hyper calme, on a trouvé que t'avais pas l'air déstabilisé puisque je leur avais dit on recroisera peut-être la Russie. En tout cas, moi, je suis sûre qu'on va aller loin dans ce championnat. Et ouais, on a réussi vraiment collectivement par contre à se mettre un peu dans notre bulle, à essayer de se couper un petit peu de tout ce qu'il pouvait y avoir, notamment médiatiquement. On n'est pas habitué à faire les groupes tous les jours, mais il y avait quand même médiatiquement plus de choses mises en place sur cette compétition. Et malgré tout, on a réussi à rester centré sur ce qu'on avait à faire sur le terrain, à un peu oublier tout ce qui pouvait se dire en bien ou en moins bien au fur et à mesure de la compétition et aller chercher ce titre ensemble. Et forcément, j'ai vu une image de Bercy passer quand on joue une finale dans un Bercy comble. C'est quelque chose d'énorme à vivre avec nos familles et tous nos proches qui peuvent être là pour une fois tous ensemble pour nous soutenir. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite à le plus grand nombre de nos athlètes olympiques et paralympiques, de vivre ça à la maison en tout cas. Et ouais, c'est fou. C'est vrai que cette image à l'accord Arena est complètement dingue. Est-ce que ça change quelque chose de jouer justement en France devant tous les Français quand tu fais un sport collectif ? Est-ce que tu crois que c'est plus facile à gérer du coup tout ce qui est stress quand tu n'es pas toute seule en fait ? Ça, c'est l'essence même peut-être des sports collectifs par rapport au sport individuel. Après, même quand tu es dans un sport collectif, à un moment donné, c'est toi qui as peut-être le ballon en main pour aller mettre un but décisif. C'est toi qui dois gérer un contre un en défense. Alors effectivement, on est plusieurs. S'il y en a un qui se rate, tu peux compter sur les copines. Mais si tu veux soulever le trophée à la fin, il faut quand même qu'on n'ait pas trop qui se rate. Sinon, ça peut vite se complexifier. Mais je sais pourquoi les emballeuses rêvaient de pouvoir rejouer à Bercy jusqu'au bout. Il y a quand même de bons souvenirs. Finalement, j'espère qu'elles soulèveront ce nouveau trophée olympique à Lille parce que les finales auront eu à Lille pour le handball. Ce serait énorme. Premier championnat d'Europe en France en tout cas. Paris réussit. J'ai envie de te dire, c'était le moment ou jamais de marquer l'histoire. Oui, c'était très important pour nous. Effectivement, le handball, malgré ses résultats et peut-être encore plus le handball féminin, doit être un peu condamné à performer pour exister notamment médiatiquement. C'était forcément une fenêtre médiatique aussi qu'on s'ouvrait pour montrer notre sport, pour montrer ce qu'on était capable de faire. Effectivement, on arrivait avec quelques médailles dans les dernières saisons. Mais c'était aussi, on va dire, important au-delà de notre compétition, d'être un sport collectif et un sport féminin qui performe. Pour toutes ces raisons-là, il y avait peut-être encore plus d'enjeux à performer en France. Quand tu en parles aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que tu as les yeux encore pleins d'émotions. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas un de tes plus beaux souvenirs de carrière ? Oui, vraiment, le fait d'écrire l'histoire aussi en remportant pour la première fois un euro quand on est une équipe de France de handball, aussi arriver à être à nouveau sur la première marche quand on l'a fait un an avant en étant championne du monde, ça demande aussi tellement de remise en question et d'humilité, ce qu'on a été capable de faire. Puis comme je le disais, le fait de vivre tout ça chez soi, devant sa famille, ça donne forcément encore plus d'émotions liées à ce résultat-là. Bon, tu vas venir supporter les filles à Lille, du coup, dans un an ? J'espère, mais pour l'instant, soit il faut faire un gros pari, je n'ai pas eu la chance d'être tirée au sort pour acheter la finale et après, on ne sait pas du tout dans quelle poule, donc j'avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé une solution quand même pour aller les encourager et surtout qu'à la finale, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y aura les Français. En plus, nous, on a la chance d'avoir souvent beaucoup de bleus pour nous encourager parce que tout le monde a déjà fini sa compète, nous, on fait toujours les derniers jours, donc on a pas mal de teams bleus dans les tribunes pour nous encourager. Bon, en tout cas, il y aura, et ça, c'est de l'inédit, quatre places pour chaque session et pour chaque sportif. Ça, c'est quand même incroyable, c'est du jamais vu dans les Jeux olympiques et paralympiques. C'est juste, et effectivement, c'est un des premiers points qui a été abordé pour ceux qui ont l'expérience des Jeux, trouver des places en dernière minute pour sa famille, c'est très compliqué. Toi, tu l'as vécu à quatre reprises ? À quatre reprises, effectivement, donc pour la maman, pour le papa, pour le premier entraîneur et je pense que l'athlète, à ce moment-là, a autre chose à penser que d'essayer de faire en sorte que sa famille rentre et donc on a réussi à monter un dispositif avec le gagné en France qui va permettre effectivement aux athlètes sur chaque session où ils vont le jouer d'avoir quatre places offertes et donc on s'en félicite. en plus des deux places portées par le CIO Athletes Friends and Family traditionnel. Donc ça fait six places par session et je pense que c'était de bonne augure vu les dernières polémiques qu'il y a pu avoir sur le sujet qu'on anticipe cette thématique-là. Et c'est bien de le dire parce que je pense que tous les athlètes ne sont pas encore au courant de ça en fait. Oui, après c'est les rôles aussi du coup des membres de la commission des athlètes que de relier ces informations. On l'a appris il n'y a pas non plus si longtemps que ça donc je pense que voilà ça va finir par être communiqué et ça va être su. On est encore à un peu plus d'un an des jeux j'espère que ça se saura bientôt mais c'est aussi un super dispositif et je pense qu'en effet ça allège vraiment l'esprit. Nous à la Cannes c'était vraiment un des premiers sujets qui avait été abordé et le fait de savoir ça je pense que ça va libérer beaucoup de sportifs et ils vont pouvoir justement se concentrer se concentrer pardon sur leur performance et pas sur les aspects autres que leur perf. C'est sûr. Merci beaucoup Camille pour ton témoignage je te souhaite plein de belles choses et à bientôt. Merci à vous à bientôt. Merci Camille. Alors avant d'accueillir Marine Boyer justement Nicolas est-ce que c'est est-ce que tu as demandé l'avis justement d'athlète comme Camille pour mettre ce dispositif enfin je veux dire faire en sorte qu'il est clos ? En fait on a associé tout le monde donc l'objectif c'était vraiment de prendre le pouls de tous les athlètes qui ont vécu les Jeux à un moment donné y compris ceux qui ont vécu l'expérience Tokyo dans des conditions sanitaires compliquées Mathilde l'a évoqué et la toile de fond c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a envie de ces 15 jours qu'est-ce qu'on veut retenir de magique à l'issue de ces 15 jours donc on s'est tous mis autour de la table Yann l'a évoqué sur différents dispositifs la commission des athlètes nous a fait partager quelques désidératats et nous de notre côté au niveau du comité olympique on s'est dit ok concrètement qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place pour répondre aux attentes je pense qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui chaque entité essaye à sa manière et avec ses moyens d'upgrader un tout petit peu chaque petit curseur pour vraiment arriver à l'objectif de gagner chez nous en France je crois que je vais reprendre le plongeon non je rigole c'est trop ça Marine on tenait à te revoir vraiment dans cette émission qui est dédiée au dispositif gagné en France en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 tu fais partie des athlètes ayant quand même récemment gagné en France je pense bien sûr aux internationaux de France de gymnastique que tu avais gagné la poutre en septembre 2022 Marine c'était il y a un an mais j'ai revu dans tes petites stories il n'y a pas longtemps à quel point tu es fière de cette médaille d'or bonsoir à tous c'est vrai qu'une compétition à Bercy c'est vraiment incroyable à vivre déjà parce que c'est en France c'est un événement à vivre de l'intérieur et c'était aussi important de faire la compétition puisque derrière Bercy c'est la salle des Jeux donc voilà super moment alors ça revient les internationaux ils reviennent tous les ans mais comment tu les avais préparés toi ces internationaux de France là est-ce que tu tu l'avais senti la petite médaille d'or arriver là ? non pas du tout parce que aux qualifications je tombe sur le premier élément donc l'entrée que je vais faire là c'est vrai que en fait je me suis juste vraiment fait plaisir et c'était on va dire qu'une préparation pour les championnats du monde qui arrivaient quelques semaines après où j'ai fait 4ème donc j'ai essayé de me faire plaisir voilà on voit ma chute je t'ai vue sursauter Yann ça a été un peu dur la qualification mais j'ai réussi à me qualifier en finale et c'est vrai que je me suis dit dans tous les cas donne tout et ça a marché puisque j'ai gagné et on voit que rien n'est fini jusqu'à la fin est-ce que tu dirais que c'est une bonne pression d'être devant son public devant des milliers de français alors oui c'est une bonne pression après c'est dur à gérer je pense que c'est aussi important pour nous de pouvoir participer à Bercy parce que ça va nous mettre aussi en condition pour les jeux parce que c'est vrai que si on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde dans la salle ça peut être perturbant et très stressant mais il faut savoir gérer et canaliser son stress Justement c'est quoi ton petit tips pour te mettre dans ta bulle et oublier si tu le peux tout ce monde là qui est autour sachant qu'à la gym vous êtes quand même toujours en train de vous encourager comme des malades donc en fait t'es quand même obligée d'entendre le public Alors je pense que c'est de rentrer dans une routine dès le début quand tu rentres dans la salle de compétition sans trop regarder autour de toi vraiment te concentrer sur toi même et ce que tu dois faire et puis derrière après profiter de l'ambiance de la salle mais vraiment après le passage parce que c'est vrai qu'il faut rester concentré et enlever tous ces parasites qui pourraient nous faire chuter sur la grève Je me souviens de tes larmes pendant la Marseillaise à ce moment là tu penses à quoi en fait ? Et bien en fait je voulais juste vraiment kiffer le moment et c'était tellement une période assez dure pour moi parce que j'avais arrêté après les jeux je m'étais posé beaucoup de questions sur ma carrière est-ce que je continuais ? Après il y avait les jeux il y avait le Covid il y avait plein de trucs et c'était vraiment l'aboutissement de tous les efforts que j'ai pu faire et en fait je me suis dit sur le podium profite de ce moment là et en fait c'est des larmes qui ont coulé toutes seules parce que je ne me suis même pas vu que je suis sensée je me suis dit ok on reste on se concentre et on ne pleure pas et en fait c'est des larmes qui ont coulé toutes seules parce que j'ai vraiment vécu le moment et profité tu as bien raison cette victoire est-ce qu'elle a changé quelque chose pour toi après ? je ne sais pas au niveau de la confiance en toi est-ce que tu t'es dit tiens ok je peux aller chercher pourquoi pas un titre à Paris ça sera au même endroit dans un an c'est vrai que ça donne confiance beaucoup de remise en question sur mon après carrière et est-ce que je continue ou pas la gym et ça m'a aussi donné la confiance de pouvoir dire que ok je suis là ok j'ai ma place dans une équipe de France et ok je peux continuer jusqu'à Paris et je la veux cette médaille donc je ferai tout et je m'entraîne dur chaque jour pour la voir et d'ailleurs il n'y a pas eu une autre médaille d'or là récemment ? si je viens de rentrer j'ai gagné une coupe du monde à la poutre à Tel Aviv et bien bravo Marine toi Yann ça te rappelle des petits souvenirs aussi l'accord Arena parce que toi aussi t'as gagné finalement beaucoup beaucoup de fois en France c'est vrai c'est vrai et ces témoignages sont assez exceptionnels parce que c'est ce qui doit donner la petite impulsion quotidienne de se dépasser d'aller un peu plus loin parce que vivre ses émotions à domicile peut-être qu'elle sera sur la plus haute marche du podium et je te le souhaite Marine comme à tous les athlètes mais ce qui compte c'est surtout qu'après la compétition tous les athlètes n'aient pas de regrets et je pense que c'est ça qu'on met en place pour des gens qui sont passionnés qui s'accrochent à des objectifs à des rêves c'est transposable demain dans leur vie professionnelle et je pense que au-delà de la performance on doit aussi accompagner cette dynamique en termes d'héritage et le bagage que Marine et les autres athlètes auront dans leur vie est incroyable et on ne peut que l'encourager évidemment c'est évidemment hyper important pour tout sportif d'avoir ce type d'échéance à domicile pour avoir une sorte de répétition générale Timothée ça va être ton cas dans quelques semaines on en parle tout de suite et oui il y a les championnats du monde de para-athlétisme qui arrivent cet été à Paris au stade Charletti du 8 au 17 juillet 2023 Tim alors ok ça ne sera pas au stade de France mais ça sera quand même une répétition générale parfaite pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 Exactement en plus c'est d'autant plus symbolique pour moi parce qu'en fait j'ai repris l'athlète et je me suis entraîné plusieurs années en fait à Charletti donc pour moi il n'y a pas de ça reste à Paris en fait donc on a déjà eu plusieurs championnats du monde en France en para-athlétisme il y a eu Villeneuve-Daz et il y a eu Lyon mais le fait que ça soit à Paris c'est déjà beaucoup plus symbolique et ça montre aussi que le Paralympiste prend aussi une autre ampleur et effectivement ça peut faire figure de grosses répétitions bien que nous on le prend comme un championnat du monde oui c'est à domicile mais c'est pas juste une répétition avant les Jeux ça reste un championnat du monde ça reste une une compétition importante et c'est pas juste un point d'étape qu'est-ce que tu attends toi de ce grand événement-là à Charletti qu'est-ce que tu attends des Français du public sachant qu'on est tous là au taquet pour motiver tout le monde à venir voir ce très beau spectacle je pense déjà le gros le gros pari le gros challenge qu'on a au niveau paralympisme c'est de réussir à remplir les stades donc déjà remplir Charletti ça serait déjà une belle réussite parce qu'on sait que sur les audiences ça progresse sur les audiences des Jeux paralympiques maintenant c'est un autre pari que de réussir à convaincre les gens de sortir de leur canapé et d'aller au stade et il ne faut pas oublier aussi que ces championnats du monde ce sera la première fois que un championnat paralympique enfin des preuves paralympiques sera payant donc c'est aussi un gros pari et c'est une grosse évolution et je pense que ça va dans le bon sens Tu étais au meeting de Montreuil aussi il n'y a pas longtemps et il me semble que ce n'était pas la première fois qu'il y avait du para à ce meeting-là Oui au meeting de Montreuil comme à Montgeron comme d'autres meetings commencent à intégrer des épreuves paralympiques Montreuil l'avait fait il y a déjà une dizaine d'années ça avait été arrêté pendant quelques temps et là ils le remettent en place donc c'est plutôt une bonne chose maintenant on attend que ça soit à la même hauteur que les épreuves valides Bien sûr Tu as quoi comme objectif raconte-moi un petit peu sur ces championnats du monde Déjà on doit aller défendre notre titre de champion du monde sur 400 et montrer que ce qui s'est passé à Tokyo c'était un malheureux incident c'est une disqualification qui en plus n'avait aucun impact sur la performance et on était prêts et sur 100 mètres je pense qu'il y a un bon duel et une bonne bagarre qui s'annonce avec le grec donc aller chercher l'or et lui montrer qu'on est à la maison Et ouais le guépard blanc va faire son grand retour à la maison c'est parfait On espère Sur le 400 est-ce que sur le 400 et le 100 même est-ce que ça te fait une pression supplémentaire toi à gérer le fait justement d'être devant ton public dans quelques semaines maintenant ? C'est une pression oui et non parce que c'est à domicile mais moi ce qui fonctionne beaucoup à l'affect en fait avoir la chance d'avoir les proches les partenaires etc c'est aussi une énergie avec laquelle on se nourrit avec les guides du coup c'est plutôt positif pour moi j'aime bien avoir cette petite pression avant les coupes T'inquiète on sera là on crie Timothée Timothée moi j'ai déjà pris mes billets je serai là je serai là derrière toi à fond si tu entends une folle crier c'est moi ok bon en tout cas à Paris 2024 t'as aussi quand même tes vice-champions paralympiques à Tokyo sur le 100 mètres on va essayer d'aller gratter l'or ouais d'autant plus qu'en vrai on n'est pas passé si loin si loin à Tokyo parce que sur le guidage 8 centièmes ça se gagne et ça se perd très très vite on est tombé sur un gars qui bat avant la finale le record du monde était en 10-92 on fait 10-92 et on tombe sur plus fort c'est aussi la loi du sport c'est comme ça et puis why not lui rendre le mois d'être sa pièce l'année prochaine carrément peut-être déjà le mois prochain j'adore on est tous chauds en plateau Mathilde pour toi en hockey sur gazon ça sera un petit peu de différence ça sera une totale découverte j'ai envie de dire à ce niveau-là puisque la France est automatiquement qualifiée en tant que pays hôte vous allez disputer les premiers jeux olympiques de l'histoire du hockey sur gazon féminin c'est ça alors pas vraiment automatiquement qualifié on a quand même rempli des process on va dire et on a montré qu'on était compétitive pour justement pas arriver à Paris 2024 et perdre tous nos matchs c'est clairement pas le but et c'est pas du tout l'objectif entre guillemets pour le coup on prépare ça on sait qu'on est qualifié donc on sait où on va c'est vraiment bien et on a des grosses échéances qui arrivent par la suite et de beaux objectifs on a aussi montré à travers nos différentes performances récentes qu'on pouvait faire de bons résultats contre les grosses nations donc ça montre aussi qu'on progresse et on a une équipe certes jeune mais qui maintenant prend en maturité en expérience et je pense que vraiment ça va tomber parfaitement on va avoir cette belle fusion entre expérience jeunesse et finalement on va être à domicile on va être poussé je pense que ça va vraiment nous finalement être à la maison avec toute notre famille ça va plus être positif que stressant et des aspects négatifs ça c'est évident je crois que c'est Nicolas qui a validé le quota il n'y a pas longtemps c'est quoi les objectifs est-ce que tu en parles un petit peu avec tes coéquipières voilà aux Jeux Olympiques de Paris c'est quoi l'objectif un peu ultime on parle de performance on n'a pas défini ensemble de place on n'a pas défini de place on parle vraiment de performance aujourd'hui le ranking n'est pas révélateur on est 26ème mondial il faut savoir qu'il n'y a que 12 équipes qui vont aux Jeux Olympiques donc les process qualificatifs sont très difficiles pour autant on a fait des matchs amicaux et on a vu que ces équipes du top 10 du top 15 voilà qu'on avait réellement progressé et on sait qu'on a encore une grosse marge de progression et donc notre objectif c'est vraiment Paris 2024 avoir les matchs de poule faire des gros matchs contre des équipes finalement de ce top 15 ce top 10 où on sait qu'on peut aller performer et derrière ce serait un quart de finale et après on se laisse guider et finalement voilà on sait que tout peut se faire on a conscience des progrès qu'on a fait et je pense qu'on est très ambitieuses toutes et tous dans ce collectif trop bien et ce statut il est bien quand tu arrives et que tu as cet objectif de donner le meilleur de toi-même et tu vois tu viens à perdre c'est ça on adore alors justement le dispositif Gagner en France est également fait pour optimiser bien évidemment les performances durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 on en parle tout de suite dans Yes We Can alors Yann est-ce que tu crois est-ce que tu crois qu'on pourra comptabiliser les 80 médailles annoncées par monsieur Honesta il y a quelques années alors je ne suis pas certain que ce soit monsieur Honesta il me semble que c'est madame Laura Flessel qui a annoncé ce chiffre de 80 médailles ce qui est sûr aujourd'hui c'est qu'on a une ambition celle de faire mieux que sur n'importe quel jeu et de se rapprocher durablement du top 5 et pour ça il nous faut beaucoup de médailles d'or c'est pour ça qu'on travaille sur les gamins marginaux c'est pour ça qu'on essaye de transformer les 4ème place en 3ème place et les 2ème place en médailles d'or et que le temps nous dira mais en tout cas aujourd'hui on est en capacité très clairement si on regarde les compétitions type championnat du monde sur les mêmes épreuves que ce qu'il y aura au jeu on a identifié à peu près 100 athlètes en capacité de faire des médailles et qu'ils les ont réalisées sur des compétitions officielles ce n'est pas des choses qu'on a identifiées aux doigts mouillés c'est vraiment parce qu'ils sont en capacité de le faire notre rôle depuis plusieurs années déjà mais il nous reste encore une bonne année pour le concrétiser c'est de transformer cette conversion des médailles sur un championnat du monde lors des jeux et on s'attèle à l'ouvrage au quotidien évidemment aux côtés des athlètes et des entraîneurs ça serait énorme alors il y a une étude du K-Sports sur le home advantage donc en gros accueillir les jeux ça permettrait d'améliorer les résultats du Pays-Aude de 25% et depuis 1976 toutes les nations qui ont organisé les jeux ont réalisé en fait leurs meilleurs résultats en tableau des médailles Nicolas t'en penses quoi de ça ? j'espère qu'on fera mieux en tout cas je crois qu'on se lève tous les matins les athlètes s'entraînent nous on donne le maximum pour mettre cette équipe de France dans les meilleures dispositions Yann l'a évoqué il n'y a qu'un but c'est de faire mieux que ce qu'on sait faire et on va créer les conditions d'être performant moi ça ne m'étonne pas trop cette étude-là Tim toi t'en penses quoi ? est-ce que ça te paraît cohérent que quand il y a des jeux à la maison tu ramènes plus de médailles ? le sport et surtout dans les sports collectifs on sait que jouer à domicile ça a un impact assez important donc donc ouais ça paraît cohérent et dans les sports indiques ? je ne sais pas je n'ai pas trop de retour là-dessus mais je pense que ça peut être un gros avantage quand tu as un public qui est avec toi qui te pousse ça peut mettre la pression aux autres aussi donc ça peut être un double tranchant si tu sais bien gérer cette pression et si tu sais te nourrir de cette énergie-là je pense que ça peut être un gain qui est assez non négligeable on en discutera t'inquiète après ta médaille d'or au championnat du monde on verra ce qui sera fait Yann quelles sont les mesures de ce dispositif gagné en France du coup pendant vraiment les Jeux olympiques et parlympiques ? Je vais prendre une mesure qui me semble phare qui va vraiment faire la différence en tout cas on ne l'a jamais exploité de cette manière-là c'est la maison de la performance qui sera collée au village pendant les Jeux et qui va permettre d'avoir un sas exclusivement pour l'équipe de France on sait à quel point la stratégie d'accréditation est complexe elles sont limitées les accréditations on n'a pas souvent le staff complet autour de nous pendant la période des Jeux on aura grâce à cette maison de la performance collée au village la possibilité que les athlètes et les entraîneurs accrédités rencontrent un staff complémentaire qu'ils aient des soins kinés de récupération de ce que l'organisateur propose des espaces d'entraînement qui vont permettre de faire les séances d'appoint le matin de faire des séances complémentaires en fin de journée quand c'était nécessaire d'avoir des salles d'analyse et de débrief vidéo post-compétition pour chaque discipline donc un tas de services complémentaires pour vraiment que là aussi on ait une équipe de France unifiée qui dépasse simplement les athlètes accrédités et qu'on puisse embarquer beaucoup plus de monde donc les athlètes qui s'entraînent souvent au quotidien avec des entraîneurs perso je prends cet exemple parce qu'il est assez flagrant vont pouvoir dans cette zone-là rencontrer leur entraîneur qui ne serait pas forcément accrédité au village donc ça c'est une mesure selon moi phare qui sera une sorte de vestiaire uniquement pour les équipes de France où on va pouvoir travailler affiner la préparation et répondre à ces enjeux de performance Marine, Tim vous êtes des grands habitués de l'INSEP il y aura un camp de base aussi à l'INSEP Marine énorme avantage je pense que c'est un avantage de France de pouvoir et récupérer aussi je pense que c'est important d'avoir un centre à côté et puis même histoire d'avoir les entraîneurs qui ne pourront pas être au village qui seront à l'INSEP pour nous coacher à vos côtés globalement pour vous les athlètes donc Tim Marine et Mathilde des jeux à la maison qu'est-ce que ça change dans la préparation qu'elle soit physique mentale la nutrition la récupération vas-y Tim déjà la nutrition on est à domicile donc ça ne va pas sortir de nos habitudes il n'y aura pas de décalage horaire il n'y aura pas de fatigue de voyage il n'y aura pas de tout ça on sera sur des infrastructures qu'on connaît un environnement qu'on maîtrise donc plus tu es dans un environnement que tu maîtrises moins il y a de place à l'incertitude et à l'inconnu donc là-dessus c'est que des avantages il n'y a pas de phase d'adaptation non plus donc là-dessus c'est plutôt positif je ne savais pas que le camp de base serait à l'INSEP pour le coup mais effectivement nous qui sommes habitués c'est parfait t'as vu Tim t'as bien fait de venir on t'apprend plein de trucs ouais j'apprends des choses c'est plutôt cool Marine t'es d'accord avec Tim ? ouais absolument d'accord déjà la nouveau tour c'est français donc voilà et c'est des c'est un environnement qu'on connaît forcément donc on sera forcément plus à l'aise il faut juste tenir le mental t'as raison Mathine ? ouais 100% d'accord puis c'est les retours qui avaient été faits des expériences des athlètes qui avaient fait les jeux les derniers jeux ou même ceux d'avant et là le fait d'être à la maison c'est que positif et l'environnement est parfait et maîtrisé par les athlètes donc tout parfait pour la performance Tim est-ce que tu sens cette unité olympique paralympique je sais que c'est aussi une des très belles positions de Paris d'une 24 là-dessus et j'ai l'impression que franchement ça marche plutôt bien en tout cas au niveau des athlètes à l'INSEP il y a toujours eu ce rapport où on se mélange plutôt pas mal il n'y a pas tant d'athlètes paralympiques à l'INSEP que ça mais le peu qu'on est on est dans les mêmes groupes ça se mélange plutôt bien maintenant sur ce qui va se passer concrètement au jeu on attend de voir on attend de voir le spectacle après avec l'appli aussi je pense que ça va carrément unifier tout le monde ça va unifier tout le monde on va pouvoir aussi une fois que certains auront terminé leur compétition parce qu'il y a des sports qui vont terminer assez tôt pouvoir d'ailleurs aller encourager les autres équipes de France c'est clair que ça va davantage fédérer et créer du lien et bien merci merci à tous d'avoir été avec nous dans cette émission les athlètes je croise les doigts pour vous donnez tout Tim on se voit dans quelques semaines aux championnats du monde et merci Yann merci Nicolas et à très vite à l'année prochaine pour d'autres numéros d'athlètes les rendez-vous de la Cannes merci de nous avoir suivis sur Sport en France ciao à plus Sous-titrage ST' 501